ce soir on va parler d'un sujet qui va mettre un petit peu le feu et à draba plus ça met le feu mieux c'est et voilà donc vous attachez on va parler du sujet que même l'egdolée israël dans la génération en discute beaucoup c'est les études à l'université a tant le droit d'aller à l'université et de faire des études moi je vais pas parler du point de vue de la taura du mélange hommes et femmes c'est pas mon sujet c'est pas mon domaine je vais parler simplement du point de vue ilratique est ce qu'on a le droit d'apprendre des matières qui sont des matières extérieures à la tour des sagesses qui sont extérieures à la sagesse de la tour et donc puisqu'on va parler de ça si déjà on va parler de ce point là on va parler aussi de la philosophie il ya des gens qui peuvent prouver que l'akadosh baruchu existe et que il n'y a aucun autre dieu l'akadosh baruchu etc et que la création de l'homme c'est pas par des explosions et pas par le singe etc par la philosophie ou bien ils apprennent même la torah sous forme de philosophie est ce que c'est s'autoriser ou pas parce que c'est pas marqué dans le choc à l'heure c'est pas marqué dans l'agma c'est pas marqué dans le michel a dans la torah et de nulle part mais c'est marqué ils trouvent le rambam amour et nevochim il ramène le maharal il ramène ravir toutes sortes de rabanimes qui ont touché à la philosophie est ce que c'est considéré la torah est ce que c'est considéré la sagesse de la torah et je vais vous lire plein de lettres intéressantes qui ont écrit le grand des grandes générations de des générations précédentes comme rave yonathan neibishit comme ravel hanan vaserman j'aime comme d'amour qui a été tué un choix d'varim des lettres niflaïn marage des choses extraordinaires qu'on va lire qu'on va voir qu'on va étudier et pour savoir comment la torah prend compte de toutes les sagesse qui sont extérieures de la torah comme les mathématiques la musique l'algèbre la chimie l'histoire tout 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 est ce qu'on a le droit selon l'alha selon la torah d'étudier ces choses là et d'en faire des métiers des fois cette soirée par la saint des fois c'est seulement tout simplement de la curiosité alors ma ma torah en mérite basé aussi je rajoute encore une chose dans ce sujet là on va aussi toucher un sujet qu'on a déjà touché à l'époque quelques années sur la lecture du coran et la lecture la lecture de la de la nouveau testament et toutes sortes de livres qui sont des livres de religion extérieure à la religion juive est ce qu'on a le droit de toucher à ça on va de lire dans sa madine basé on va commencer par la michelada m'a serré de sanhedrin que c'est michelin qui va nous ouvrir les portes de ce sujet là ça va déjà nous éclaircir la question il va falloir séparer la question en quatre parties la mishna elle dit michelin qui est très très connu on dit tous les shabbats et michelin dans la page 90 de fait c'est dit qu'on yisrael l'aim c'est l'air la maba chaque juif est une partie dans le machin est marre 20 m pour lancer l'équipe dans l'âme richard est ce n'est c'est un matin aï m'a assez à d'aider mais elle à la riche n'a nous rajoute vl ou chez elle a été quand même cette phrase un peu compliquée à expliquer bon il ya plein d'autres choses mais dit la mishna et voici les gens les juifs qui n'ont pas de fait l'avenir la maba les choses qu'ils ont fait les gens des choses les plus graves qui ça à homer l'entérité à ta métier mais la torah le cas qui dit que selon dans la torah on voit pas que les morts vont se ressusciter un jour ce n'est pas marqué mais faudra j'ai marqué noir sur le blanc mais on voit dans les livres et c'est à donner vous haute sur la samote qu'on lit à soukot la l'aftara des hatsamot donc on voit dans la torah c'est marqué mais lui il n'a pas vu marquer clair sur le blanc l'amparachat à chavoua que les morts vont être suscitées ou à l'époque du machia alors qu'il y ait un triat à métier minato ou quelqu'un qui dit en torah minashavaï il ya des gens ils viennent dans des conférences de razzar abitura et il vient d'y positer sur les 10 nous on croit qu'il existe le dieu mais la torah qui a été écrite par un homme qui s'appelle mosher abenu elle n'a rien à voir avec ce qu'il y a quasiment moi n'a pas envie d'écouter la parole d'un homme on a envie de parler il dit la torah elle n'est pas du ciel et la torah minashavaï c'est un homme qui s'est assis il a écrit pourquoi moi je suis soumis un homme si moi quand je vais commencer à faire un livre comme ça ils disent ou bien épicoros il y a plein d'explications qu'est-ce que c'est ça épicoros c'est quelqu'un qui m'ézalzèl m'évazé et tamidei chachamim il y a un rave en tamidei chacham et lui il m'évazé autre il dit qu'on revient je suis lui il m'évazé avec ta chacham ces trois personnes n'ont pas de chalec et l'on l'a m'a bas les choses les plus graves rabi akiva il vient il rajoute encore une chose rabi akiva en mer à un coré mais sfarim rizoni celui qui lit dans les livres rizoni ça veut dire extérieur c'est pas des livres de torah sfarim rizoni des livres extérieurs qui sont pas à l'intérieur ils font pas partie de la torah celui qui lit dans ses livres il n'y a pas de chalec l'on l'a m'a basé qu'est-ce que ces sfarim rizoni il dit rashi m'éparrèche bagmara on va voir la gemara qu'est-ce qu'ils diront la gemara dit à dji page plus tard dans la d'af kuf amudbet il dit la gemara comme ça les gens des livres qui ont écrit par des personnes qui ne croient pas en le en dieu qui ne croient pas en la torah de dieu qui croient pas que l'akadosh barbu c'est celui qui a créé le monde etc etc des livres de kfira kfira ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas la force la puissance d'akadosh barbu qu'il est seul etc les guillemets d'ikarim comme on connaît les treize et karéa il y en a ces livres là si tu lis dedans et la gemara rajoute encore quelque chose ravi yosef il dit il y a un livre qui s'appelle sefer ben sirah ben sirah c'était un grand sage quelqu'un qui était très rare et il a écrit plein de dictons plein de beaux dictons comme on connaît dictons je dirais un exemple c'est pas lui qui a écrit ça mais on dit l'argent ne fait pas le bonheur des gens d'accord des dictons de cette sorte là des dictons de merci de sagesse de la vie de la de l'expérience etc toutes sortes de dictons comme ça et il a écrit le sefer ben sirah et il dit ravi yosef il dit on n'a pas le droit aussi de lire dans ce livre là il n'a pas de kfira ce livre n'est pas il renie pas kadosh barbu il renie pas le judaïsme il renie pas rien du tout mais seulement il dit les choses qui ne sont pas de la sagesse de la torah alors il dit en offre alors je vous pose la question est ce que une personne qui lit dans un livre qui n'est pas de la sagesse de la torah il est un pixel il y tintin encore mieux que ça un livre de sagesse a dit la gomara à sur l'écran pardon alors là on a ouvert le sujet avec cette main mais maintenant il faut il faut faire de l'ordre dans cette question là on a quatre compartiments quatre paramètres dans cette question parce que les sagesses ne se ressemblent pas entre eux on a vu comme on a on a on a vu dans l'agmara il ya des livres qui sont des livres de kfira par exemple il ya des philosophes comme aristo comme son élève comme son maître platon à palton on appelle ça en hébreu et le maître de la platon c'était socratès des livres de philosophes de grands philosophes que aristo est ramené beaucoup dans les livres du ramban du ramban les livres de plein de rishonin et de haronin la choukma de haristo et dans le sefer aï karim de ravi yussef albo aussi il y ramener beaucoup aristo alors dedans dans ces livres là on peut trouver de la kfira par exemple ils prouvent plein de choses que ça n'a rien à voir avec avec les deux jours où il y a des choses qui dit que ça c'est par les astres alors donc ça c'est des sfarim de kfira des sfarim qui renie la la kfira qui renie la torah qui renie le rachami alors est ce que celui qui dit dans les livres de l'aristo madine alors ça c'est la première question au premier paramètre ça c'est le premier paramètre des livres dans lesquels on peut trouver de la kfira des choses qui sont contre la torah et contre akadosh baron ça c'est le premier paramètre deuxième paramètre des livres qui n'ont pas de kfira tu trouves rien tu trouves rien qui sont contre qui contre la torah mais mais il ya de la sagesse qui peut t'aider à comprendre la torah je donne un exemple pour avoir plein d'exemples un petit exemple on sait que il ya un interdit dans la torah de planter deux sortes de plantes ensemble ça s'appelle qu'ils aillent l'autre il sera ça dérange qu'ils aillent on attendait la torah de prendre deux sortes maintenant les rachamim ils ont donné des limites par exemple dans un champ il est très grand le champ moi j'ai pas le roi il faut que je fasse seulement un champ de deux pommes ou un champ d'orange alors non il ya des rachakot c'est-à-dire il ya des distances que dans ces distances-là on dit regarde cette distance là ils ont un lien ils ont une yenika ils ont ils profitent l'un de l'autre donc c'est considéré que tu les apprends ensemble mais ce cette distance là il y en a plus pour pour connaître cette chose là il faut connaître la sagesse des plantes l'agriculture donc on a des sagesses qui peuvent nous aider à comprendre la torah et les sages de la torah étaient obligés de profiter et d'étudier dans ces sagesse là pour pouvoir expliquer la torah comment tu le comment tu le comment le sait comment le facham comment rabi shimon bariuchah comment rabi mei il sait que d'aller d'un homme c'est comme ça et trois de fachim c'est comme ça parce qu'ils connaissaient la sagesse des plantes il dit ça c'est considéré une yenika et c'est pas c'est pas ça c'est pas considéré une yenika pas chaud dans les mails on va voir encore une liste plein de choses que la sagesse qui n'est qui est hors la torah qui en dehors de la torah nous sert à comprendre la torah comment pourquoi tu me rencontrais que tout est tout est dans la zone je suis dit je n'ai pas parlé de tout ça il ya plus de mille de milliers comme étant des mille cinq ans qu'ils ont éclos et c'est un prévu ils ont appris sur les vignes et non et moi il dit que l'égoïmise n'a pris la machine à c'est vadaï que certaines choses dégoïmise n'ont pris la niche là et ça on a prouvé dans plein d'endroits comme plein sens de choses comme le truc de l'amérique découverte de l'amérique on avait que cette question elle était déjà posée la terre est ronde dans le rachement ou l'homme a sûr qu'ils ont appris qu'ils ont pris des choses mais certaines choses n'a certaines choses il faut être quelqu'un qui est jour et nuit en train de d'analyser de faire toutes sortes de démonstrations sur les plantes pour pouvoir comprendre la sagesse des plantes comment c'est fait que c'est quoi la nature des plantes comme ça le sage de la torah maintenant il peut selon cette sagesse là décider pour trancher la alors ça c'est le deuxième degré d'accord le premier paramètre c'était des livres où il ya dedans de la kifira deuxième livre deuxième sorte c'est des livres où il n'y a pas de kifira et aussi nous sert pour utiliser la torah troisième paramètre des livres qui ne servent à rien pour la torah j'ai pas disons des livres de psychologie il veut pas devenir psychologue pour aider les gens mais il veut ça des livres ils n'ont pas de de profit qui n'ont pas de lien avec la torah mais ils ont un lien avec la poche par exemple il veut se faire un métier et il veut apprendre à pas disons dans les études voilà il va à l'université il veut être je sais pas il veut être l'homme et jamais il va être un grand professeur dans un certain domaine donc la l'université elle lui impose pas seulement d'apprendre le domaine qui veut elle va prendre plein de domaines maintenant dans ces domaines là des domaines comme la psychologie etc ça n'a rien à voir avec ce qu'il veut faire mais ça et ça lui est imposé mais il peut pas avoir son diplôme il peut pas voir ça parle à ça s'il passe pas par ces domaines là alors c'est des sfarim c'est des livres qui n'ont pas de kfira il n'y a pas de des choses d'ironie la torah mais aussi ils n'ont pas de lien avec la torah seulement un lien avec la parnasa etc ça nous sert pour et enfin quatrième paramètre c'est la quatrième question la question elle est est ce que des livres qui servent vraiment à rien il n'y a pas de kfira dedans il n'y a pas de choses d'ironie mais on n'en plus ça nous sert à rien pour la torah ça ne sert à rien aussi pour le métier d'accord le métier il t'impose pas de d'apprendre ces rochmot là c'est seulement des choses qui servent à rien comme pixou tintin des romans des livres qui ont été écrits par des gens c'est un jeu c'est pour faire passer le temps d'ivrer à vaille s'appelle les rêves et mais la valise ça n'a rien alors donc on a quatre sortes de livre il faut savoir chacun a une tari mode à lema sur lui donc ça c'est les questions qu'on a envie de on a envie de répondre on va avoir le temps de parler de chaque chose est besoin de chaque fois qu'on fait l'aïté doute c'est une question de fond à la rique ou moussa vada et que à la rave que à la rave nous avons ça ça ne regarde pas oui justement justement donc si c'est à la rique c'est intéressant écouter de savoir plein on a vu plein qui ont fait comme tu l'as dit à l'heure le rambam de 10 et 10 avait aussi sur quoi s'appuyer quand ils avaient étudié et la question est ce que c'est seulement ça a été seulement dit pour le rambam ou pour toi mais c'est moi j'ai envie d'ouvrir le chiot avec ce qu'il dit le raviolatan aïbichit raviolatan aïbichit qui était un géant racham moufla gaun toujours ramène des histoires de raviolatan aïbichit même quand il était enfant c'est un des seuls de rabbani qu'il a des histoires quand il était enfant cinq six ans on voyait déjà la grande roma la grande sagesse qui promettait et il a un livre qui s'appelle il ya un rôde vache ya un rôde vache il ya plein de drouchi plein de drouchi et là dans ce drouche là dans le chalec bête drouche zayn il parle sur les espèdes et le espède des douleurs et de l'ador qu'est ce que le donna d'or et sur le rave m'a parlé ça n'y a pas longtemps et il dit pourquoi le sage en quoi le sage sert dans la torah pour que qui s'il nous sert et il dit comme ça amour bimé a haze haze c'était à haza racha qui ne laissait pas les gens étudier kava ner ama ravi bayou mazé le nerama ravi on va voir ce que c'est tout de suite il s'est éteint et kava ou botanit et ce jour-là le 18 amouz ils ont même fixé un jour de jeûne que un an ouf dans ces mantaf koufpé et donc elle dit l'adma rdi et d'il zizir a hamim que à l'époque de la haza racha le nerama ravi c'est éteint c'est quoi le nerama ravi elle dit l'adma ravi dans le shabbat dans la page 22 elle dit que nerama ravi c'est nerah et doute il ya le dans la menorah la menorah bata mikidash la lampe il y avait sept nerot il y avait les six et le shamash au milieu le shabbat au milieu selon une chita c'est le nerama ravi pourquoi il s'appelle nerama ravi parce que la menorah était posée de du du nord au sud d'accord droit et il y avait une une le shamash allait vers un peu le marat aller vers un peu vers la gauche et donc ça s'appelle nerama ravi et le nerama ravi il était différent de tous les nés rentes toutes les autres fiorts c'est que le nerama ravi était allumé tout le temps il s'appelle aussi le nerf tamid nerf tamid loirbet d'accord il s'éteignait jamais à quoi il servait ce nerama ravi ce nerf tamid il nous servait à allumer les autres nerots c'est à dire qu'il y avait toujours la flamme qui était présent et donc avec ce nerf là il s'utilisait pour allumer les les autres et l'a dit il existe rachamim que à l'époque de la raza racha le nerf à ma ravi s'est éteint parce que c'était un s il n'y avait pas d'huile il remplissait pas d'huile il était un s il restait toujours allumé tout le temps tout le temps allumé il n'était jamais éteint et donc on dit que il s'est éteint et sur le nerf à ma ravi on dit ce nerf là ce nerf à ma ravi cette bougie cette flamme c'est une édoute c'est une témoignage un témoignage qu'il a la chrina dans israël mais dès qu'il était éteint donc il n'y a plus de témoignage donc il demande deux questions le ravi nathan la bichette première question ça reste à l'eau de la mazé et doute chez chrina sur rabbi israël il qui allait à mon fait même si c'était un maître mais il y avait plein de moutines il n'y avait pas de nissim dans le bâtiment d'âge il y avait le le nez du l'air et ma panique là ici pourquoi seulement ce n'est cela tu dis que ce n'est cela de la bougie qui restait toujours allumé ça si c'est allumé ça prouve que la chrina elle est là sinon et deuxièmement il faut comprendre quel rapport avec un chaza racha à ce qu'il ne sait pas les gens étudiant quel rapport avec la menorah alors il dit il explique comme ça je vais émettre qu'il est qu'à haïoud d'or kim bahé khal en fait pourquoi il y avait la menorah qui était allumée dans le ral écoutez d'avoir mes années quand le cohen gadol pas le coin de la cohen rentrer dans la journée il rentrait en journée il rentrait pas la nuit dans le michel pourquoi pour pas profiter de la lumière de la chrina on n'a pas à profiter de la lumière de la chrina donc il rentrait pas la nuit un truc que le sam à la journée il y avait des fenêtres pour que il ya de la lumière extérieure qui rentre pour pas qu'ils profitent et aussi ils profitaient comment ils s'éclairaient aussi de la lumière du harun le harun à kodesh dedans il y avait les loukhot etc ce harun là diffusé de la lumière et donc ils profitaient de cette lumière là et la menorah à quoi elle servait la menorah elle servait qu'on voyait pas qu'il profite du harun de la lumière du harun parce que c'est un es galoui même âge alors donc il y avait alors en fait lui il se servait de la lumière du harun et la menorah était pour qu'on voyait pas qu'il se profite de la lumière du harun comment ça c'était le but de la même roche comme ça il dit et comme ça est marqué dans la dent dans le roche dans ma séchèque loma au nom du héros haïmi que avant d'accord comme ça il comme comme que le quand il y avait le harun alors le coin de l'adol comme ça il faisait et maintenant il dit comme ça pour expliquer tout le hénien dit en fait les sept les rottes ce sont sept rochmot cette sagesse et donc puisque la mara elle dit que le nerf à ma ravi c'est le nerf qu'on se servait pour lui pour allumer toutes les nirot il dit en fait le nerf à ma ravi c'est le nerf de la et donc toutes les autres remords ils étaient ils s'allumaient par cette rochma là ils étaient soumis d'accord il ya marqué dans la mara menachot d'af tzani crête qu'il mettait la ptila il mettait la la mèche des bougies il mettait vers ça du milieu parce qu'ils étaient annulés et donc aussi ce nous là il se il était allumé grâce à cette ce nerf là parce que c'est par ce nerf là qu'on allume et il dit le rame il ramène le nom du rambam que le rambam il dit dans le chute per ador c'est manuel il dit qu'en fait toutes les sagesses ils sont ratahout de tabahout il dit en fait c'est comme un cuistot il reçoit le morceau de viande pas lui qui a créé le morceau de viande mais il va faire toutes sortes de sauce il va le cuire à certaines températures et il va le sortir à temps pour que le morceau de viande soit bon il dit en fait toutes les sagesses ils sont comme tabahout pour la sagesse de la torah on prend la sagesse de la torah maintenant il faut la comprendre il faut savoir comment l'analyser alors donc les sagesses nous aident à comprendre la sagesse de la torah et il dit par exemple chokhmat hamishkalut chokhmat hamechanik la mécanique chokhmat hamechanik il dit le beddin il est obligé de savoir comment c'est à voir sa mécanique parce que s'il voit par exemple il voit que deux personnes arrivent au beddin deux personnes rentrent au beddin et ils ont une discussion un il dit t'as mis ton ton pot de fleurs à côté de la fenêtre il est tombé et il m'a massacré ma il m'a massacré la terrasse et l'autre il dit non c'est parce que toi tu as ouvert la fenêtre et a eu du vent il faut commencer à calculer comment on peut savoir si c'est vraiment son ses fleurs son pot de fleurs ou c'est le vent donc ils sont obligés de connaître la chokhmat hamechanik chokhmat hameishkalot d'accord l'opticien il faut il faut savoir il faut il faut le beddin agadol doit savoir l'optique pourquoi il dit parce que il y avait des combrés avodazara il y avait toutes sortes de avodazara que les gens venaient à cet avodazara et qu'est ce qu'il avait montré il mettait un miroir et là le comère le prêtre avodazara il se met devant le miroir et les gens ils voient que dans le miroir il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un qui lui explique des choses etc comme les histoires des enfants c'est un effet d'optique alors donc c'est un effet d'optique et donc ils doivent connaître pour pouvoir dire aux gens écoutez c'est avodazara et l'épouse ils doivent connaître la sagesse de l'optique ils continuent comme ça des dizaines de rochmat et il dit par exemple encore une chose rochmatatruna les astres il doit savoir comment on fait rosh rodesh comment la lune elle marche toutes ces choses là il faut savoir rochmatatolada rochmatateva la sagesse de la de la de la de la science par exemple la rifoua la médecine la sagesse qu'on a le plus besoin c'est la sagesse de la médecine pour savoir est-ce que la personne on peut faire chelou le shabbat ou pas est-ce que c'est considéré un matzah de picoach nafé choupa il faut savoir connaître la rochmat de la médecine il faut savoir quand il y a le ravi en soit le sang du nida faut qu'il sache est-ce que c'est un dame nida ou c'est pas un dame nida il faut savoir la sagesse de la de la de la médecine d'où ça vient ça vient du maccord ça vient pas du maccord c'est un sourd c'est pas un sourd c'est de la médecine savoir d'où il vient le sang comme la sagesse aussi de ce mari comme on a dit tout à l'heure avec les kilailles quand les deux sortes de plantes on n'a pas le droit de planter ensemble il faut les éloigner une de l'autre ça rire et donc on n'a pas le temps mais il dit encore plein de choses mat à car romata aux manoutes que même platon il connaissait exactement comment comment cuisiner et on a besoin pour le pitoumak toret et les nesachines et rochmata alchimia l'alchimie vers rochmata tsiyur rochmata par tzouf et rochmata musica la musique aussi parce que quand on lit la torah les termes ils peuvent changer la mâchma out ils peuvent changer la 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 ce que la torah veut dire alors il faut savoir rochmata musica et rochmata baale animoussine et donc il ya plein de rochmata et tous ces rochmata là c'est laissé les six branches dans la main noire alors quelle est la différence entre cette séance et ces sages est là et la sagesse de la torah c'est que la sagesse de la torah on va commencer ces âges est là comment ils sont venus sur le monde comment comment l'alchimie a été elle est sortie il ya un passage qui a observé quelque chose il a dit d'où ça vient cette chose là ça vient a priori si on voit tous ces paramètres tous ces détails c'est que ça vient de ça et ça et ça ça vient il appelle ça ça vient de la torah d'un une personne il a il a réfléchi et donc il a produit cette réflexion que chaque chose ça vient de la salle de la salle par exemple il voit une île avec des gens et en pleine mer il ya une île avec des gens dedans comment ils sont venus ces gens là en bateau sinon comment ils sont revenus ils ont fait des ailes avec un bateau dans le bateau comment il peut tenir sur la sur la mer il faut le construire d'une certaine manière donc ça c'est une preuve d'une sagesse qui vient par une analyse il dit mais la sagesse de la torah c'est pas ça vient pas par l'analyse par exemple c'est une source par exemple si cette personne là il voit pas l'île avec les gens il voit le bateau lui-même alors il a besoin d'analyser est ce qu'il ya un bateau qui va sur la mer non il voit le bateau lui-même dans l'eau elle m'a l'accord elle parce que ça vient pas par l'analyse alors donc quelle est la différence une analyse elle peut toujours se s'avérer fausse parce que s'il a mal analysé donc n'a fall à yessot n'a fall quand la bignane tu as perdu la la base tu as perdu tout le tout le tout le tout le bien mais la sagesse de la torah ne peut pas tomber donc ça c'est ce que ce qui veut dire que le nerf à maravie ne s'éteignait jamais parce qu'il peut pas s'avérer faux la sagesse de la sagesse il faut qu'ils aient toujours une base il faut qu'ils aient toujours une tournada le chéret d'un autre côté la sagesse de la torah on voit que dans le nerf à maravie la bougie qui était au milieu elle avait de l'huile il fallait mettre de l'huile au début après un s mais elle n'était pas pourquoi ce qu'on dit qu'il ya hiv hokhmata lachakilin il dit comme ça ça c'est ça c'est marrant ce qu'on a dit il ya quelques semaines il dit en roi hakod el-shora et la al-mishik varkana hokhmat c'est vrai que la sagesse de la torah c'est une sagesse éternelle une sagesse qui n'a pas de qui ne dépend de rien du tout mais la sagesse de la torah c'est à qui seulement à quelqu'un qui a déjà entraîné sa tête entraîné sa réflexion à ça c'est quelqu'un qui a étudié des années j'ai dit de l'agmara il a utilisé le roumage etc donc il a dit de l'appel comme ça il dit ichris et à serre il a aiguisé son sa réflexion pour pouvoir recevoir comme on dit il y arrive hokhmata lachakimine quand je vous donne la sagesse à des gens qui sont déjà sages c'est dire qu'un racham c'est la torah alors il ya le roi hakodash donc maintenant il va venir et terminer le sujet j'essaye de sauter parce qu'on a on a plein de choses à dire alors ici comme ça alors il dit ahaz pourquoi il a marqué que quand ahaz il était comment pourquoi quand à l'époque de la race le nerf a maré c'est d'un moment parce que la torah peut être seulement quand il ya déjà de la torah il a tort à l'âge au roi hakodash ne descend pas sur leur âme seulement s'il a la torah et puisque lui l'a fermé les bâtés midrashot il a fermé le bâté midrash donc il n'y avait pas la base n'est pas l'huile du nerf a maravie donc s'il n'y a pas le nerf a ravi dans la chrila les sens pas alors la bougie elle s'éteint qu'à valer la main et continue c'est pas fini qu'est ce qu'il a demandé encore il a demandé encore c'est pour ça que akadosh barbhu il est makpid avec votre tzadik yotar mikvodo kaj barbhu il prend compte de l'honneur du tzadik plus que pourquoi parce qu'en fait le tzadik dès qu'il est racham alors kaj barbhu lui a donné de l'art il a donné au roi hakodesh donc maintenant il a il est indépendant ça c'est la sagesse de la torah mais qu'est ce qu'on voit ici il ya encore une heure où dans ce qu'il dit sur le lien de la rohmat la torah ma coltali qu'est ce qu'on voit dans ce y'a votre vache il dit qu'en fait toutes les sagesses les sagesses sont raca route de taba route c'est comme le le cuisson le cuisson qui vient et cuisine la viande la viande elle est là mais lui vient il améliore pour la comprendre pour mieux la pour la consommer comme il faut ça c'est les sagesses alors donc qu'est ce qu'on voit ici que des sagesses qui sont pour comprendre la torah qui nous aide à comprendre la torah avant de ce qu'on voit ça fait partie de la torah ça fait partie de la torah alors donc ça c'est la première partie des livres qui n'ont pas de kfira n'ont pas de choses contre à katoch barbhu et ils ont une toilette pour la torah ils ont une ils ont une possibilité de comprendre avec la torah va dire que c'est quelque chose qui est obligatoire pas seulement autorisé mais c'est quelque chose qui est obligatoire pour comprendre la torah on va passer au deuxième la deuxième chose des livres qui n'ont pas de sagesse dans la torah mais ça c'est pour une année des allemands alors on va voir dans le rame et le rame de la salle la source de ce travail à la serman se trouve dans le rame a dans la rote à moutons dans la faute à moutons à siman rèche même va il dit le soin à avoir comme ça le rame à mais qu'on m'a comme moutard l'île mode d'acraï bichard rochmo il dit n'a d'un mille mode une personne n'a pas le droit d'étudier qui gîment seulement micra le roumage mishna de mara vers poste kim à nîmes chargé maré aujourd'hui il ya un grand saphèque dans le tibourg aujourd'hui les gens ils sont un peu perdus on dit en hébreu mais rov et sim l'or et le taillard tellement qu'ils aient des âmes on voit même plus la forêt ils savent pas c'est quoi l'étude de la torah ils reçoivent un shiur de kabbalah ils reçoivent un shiur de moussa ils reçoivent un shiur de drachah ils reçoivent un shiur de halakha ils reçoivent un shiur de dafiuri c'est quoi la torah la mitzma de ta'noud torah sur quoi elle a été donnée il dit le rama il dit le ramban il dit le tour et c'est marqué dans la torah le forage que le limouda torah c'est c'est quoi le mot torah torah c'est hura c'est l'enseignement pour pouvoir appliquer il dit c'est quoi c'est limouda la khalema asé comme il dit le rama une personne n'a pas le droit d'étudier seulement ce qu'il dit le roumache la mishna qui suit explique c'est la torah chez la paix qui explique le roumache l'agmara qui explique la mishna comme roumache mishna de mara et l'épouse qui m'a l'impacté pour expliquer pour faire le résumé de ce qu'on a vu donc en fait la torah l'étude de la torah il faut pas se tromper c'est le limouda depuis la torah depuis le roumache jusqu'à le jusqu'à la fin jusqu'au choc à l'ombre ravelli hachi il était contre l'étude d'affaires yomis même si c'est une invention qui est extraordinaire d'affaires yomis qui a fait arranger sa pyramide oubline mais il était contre d'affaires mais pourquoi ce qui dit que les gens étudiaient le d'affaires yomis mais d'un côté ils étudient pas la torah c'est vrai que d'affaires yomis et une base parce qu'on peut pas passer une journée et une nuit sans études et donc d'affaires yomis t'oblige à rester ici mais il faut savoir que le d'affaires yomis c'est pas l'aïka c'est pas le talmud torah le talmud torah c'est faire le d'affaires yomis mais avec les riche au niveau d'affaires yomis c'est vrai que c'est bien mais d'un autre côté et si tu fais seulement à l'affaires yomis que je l'aura dans sur la langue dans le chiffre et qui sourit dans les livres qui te ramène alors t'as pas fait l'étude l'étude il dit le dit le rama c'est tout à michel a de mara et les postures comme on fait tous les lundi soir lundi soir on voit du roumage si tu fais que de la mara alors t'as pas vu la torah d'un côté t'as pas vu la la charge toujours la torah je remène des sources parce que c'est bavlique c'est balou et l'arrivée assez et comment on a traduit parce que de la mara jusqu'à l'arrivée mais c'est encore du chemin et les chenilles n'a pas rené comment elle possède celui qui fait le d'affaires yomis avec tout ça mais en une heure tu peux pas faire tout ça donc il dit celui qui a le choix qu'est ce qu'il faut faire faire moti moti l'étude de la mara elle est nécessaire pour la sport recevoir la sagesse de la torah parce que le serait bien celui qui étudie seulement dans la rote ce qu'on a l'acadé massé ou nishar tembel nishar sans sagesse en rien du tout parce que ça c'est là qui est venu après tout ce bignan après tout ce tout ce mal là mais ça c'est comme ça il c'est le là il rajoute vl il mode qui me faisait avant l'eau de l'émoutch à croire au nom du rivage le monde a mis d'arrachement alors des sagesses qu'on parle comme il a dira matin la bichette ce qui nous sert pour comprendre la torah ça on parle pas ça c'est considéré l'étude de la torah mais des sagesses qui ne servent pas pour la torah des sagesses qui sont pour la parnassa des sagesses qui sont en rien à voir ils sont par exemple comme on a dit quelqu'un qui doit avoir à l'université il doit avoir un diplôme et donc on lui demande de faire toutes sortes de sagesse pour la parnassa et dit l'eau l'émoutch à croire n'a pas le droit d'étudier ça ou mais comme encore moutarde une mode des accrailles seulement d'une manière pas fixe manière des accrailles ou bilva tcheloyou siffre et minime si c'est vide de fira et de minime ben d'ailleurs ça sur même sur le parnassa et il dit leur avait un investissement même picoach les fesses ça picoach les fesses t'es obligé de ça d'étudier le livre de ce cofère là où la nouveau testament ou le coran à ce haut a fait le plus qu'on a fait le bon même le corps parce que même si c'est pas il n'irronit pas quand je m'en roue mais il renait la torah des c'est lui qu'il renait la torah de l'eau à ramer que tout michel confère mais de la famille c'est comme que l'on confère mais ma comme c'est même une petite à la rade est un ami qui a dit ce qu'il y a à l'autre c'est je suis là à pic au roi c'est l'heure et vraiment là ils sont d'accord avec nous ils disent que nous mais là l'on est on a on a fait des bêtises à cause beaucoup de nouveaux plus maintenant il est allé chez maïc alors comme ça il dit le rama alors je vous pose la question on peut pas faire d'être à l'université faire des études s'il dit le ramana il dit seulement des sagesses qui t'aident pour la torah des sagesses qui t'aident à travailler pour tout non de l'autel alors ça c'est la question qui a été posée à rave la salle tu vas les choels mais médina et doit se trouve dans le covent il dit il dit il m'a les moud et non mais vide criat des siffres et minute si l'étude de ces livres qui n'ont pas de sagesse de la torah même s'ils n'ont pas de kfira ne te ramène pas ne te rattache pas à étudier aussi des livres ou dedans il ya de la kfira et vélo mais d'être au marac le chameau manout que délit par la suivait là seulement pour la parma ça elle chou ni saur basé il ya aucun interdit c'est autorisé d'aller à l'université pour apprendre ces sagesses là qu'ils n'ont pas de kfira zé limoud roman out il vit là parce qu'on a eu l'obligé d'apprendre la manette à prendre de faire avoir un travail avoir des études pour faire le travail comme est marqué que raya va dame la made est normal ou d'une personne est obligée d'apprendre à son fils au manu est là j'ai zé ou le clan on a les gens aujourd'hui ils sont très catégoriques ou bien il n'y a pas un enfant dans leur famille qui est pas allé à l'université ou bien il n'y a pas un enfant qui a mis le pied dans une université il dit non il dit il voit que son fils il a envie d'étudier vous mouchard les autres gâteaux de la tour à baiser à marabine au rail mania à nicole au manu che baton tu laisses tout le travail toutes les études tout de côté qui est où davar chez yves ça parce que si maintenant tu le laisses faire d'autres choses il va sortir de la tour donc il n'y a pas de ça dépend des enfants il ya un enfant qui va devoir aller à l'université parce que lui il n'est pas mouchard il peut pas il peut pas étudier toute la journée ne pas être cachou à la tour à toute la journée alors le tu vas le faire un travail je vais lui faire une autre mais un autre je vais dire non à l'égard et c'est pas catégorique ça c'est un enfant il dit aussi le rachat riche la vie riche dit que l'erreur comme ça l'achat que l'erreur qu'avra ma vie n'a fait avec je m'aille c'est qu'il a emmené à la j'ai pas parce que lui il était mouchard mais il s'en est devait lui faire faire du sport il sort son énergie il dit c'est une ligne de rhino à nord la navale puis d'un cause et chaque selon son quiche à moi il ya un enfant tu vas le faire comme ça et un enfant tu vas le faire comme ça et il rajoute ça c'est pour la parma ça pour la parma ça il a le droit d'aller à l'université à prendre le moment qui s'ils même s'ils n'ont pas de lien à la tour maintenant s'il veut seulement l'ishtaché seulement pour de la culture et rachet n'est pas le nom d'aventura tu m'a l'outra que l'ishtaché il dit yes ma comme les sort ça saut michoumi tout le torah le michouman sur et que ça va le venir c'est vite tout le torah de et à des aïl biyarka léon bisra mekvare au lieu de rentrer et dit et à des aïl biyarka que tu rentres des légumes tu aurais pu rentrer de la viande c'est à dire que dans ta tête tu aurais pu rentrer de la torah alors seulement berat comme il a dit dans la main seulement de manière pas fixe mais si ça devient un ému de keva c'est bientôt torah tu tu prends ta tête pour autre chose écoutez ce qu'il dit là à ça c'est la pièce il dit les billes car il adore la zénishtab choumé hod ben dinata il dit aujourd'hui il ya beaucoup beaucoup de billes boules de d'embrouilles dans ça pourquoi qu'aujourd'hui les gens ils mettent en valeur l'étude des choses qui sont en dehors de la torah d'imoudim chitsonim qu'est mon limouda torah aujourd'hui les gens respectent des sages de d'autres matières comme pas plus comme limouda torah pourquoi parce qu'ils disent que il faut être aux manoutes il faut le travail et donc ils ramènent toujours la michna il a fait torah une des références connaissait les gens qui ont des conférences déjà toutes prêtes qui répètent ce que tout le monde dit est marqué dans la michna il a fait torah une des références la torah elle est belle avec le travail donc le travail c'est comme la torah comme ça ils disent ils ont pas vu le midrash il dit le midrash c'est quoi il a fait torah une des références ce n'est pas le travail il dit c'est le ma'asim tovim la torah elle est belle avec des ma'asim tovim de la torah des mitzvah il dit v'homorchim l'universitat ve torah est matayin aset ve torah chogere ça que la torah elle a mis un sac de avellut la torah elle en deuil le bêta aleman arima ve shagur befihem et ils disent tout le temps ça existait déjà du temps de revêcher la masama et ils disent tout le temps dans leur conférence shagur befihem torah im derecheret il dit hine ba midrash torah belula be ma'asim tovim zehu derecheret et il ramène que le tosfot y shanim dans une masachat yoma aussi il dit comme ça que l'oha midrash écaré la masée alors donc ils disent c'est vrai qu'on est obligé à cause beaucoup il a fait une clala que une personne ne peut pas rester de la journée au bêta binrash faut qu'elle a travaillé aussi mais faut pas en faire une bracha faut pas en faire le contraire c'est une contrainte c'est pas une c'est pas un mérite de travailler banal on fait ce qu'on est obligé que tu rajoutes c'est une clala alors donc il dit les gens ils font ils disent ze rotzim chez y est docteur le philosophia ils veulent que le raf de la synagogue il soit non seulement qu'il soit sage dans la torah il faut qu'il soit aussi sage dans la philosophie docteur le philosophia il dit zesh tuyod mitzakvanir le bel belim tamor et il rajoute encore c'est celui qui rajoute de la torah pas celui qui rajoute de la philosophie c'est dans l'éducation des enfants l'eau y va c'est où l'aim au manu tabane et des criables c'est très minute qui a le zek a tourné qu'ils vêtent à évoquer de ça qui m'intention même si tu es obligé de tu vois que ton fils il ne peut pas étudier la torah il peut pas être à la chine à de la journée a retrouvé un travail casher travail pied de la torah mais pas à l'eau la ouf d'une carrière où il ya mais c'est quand c'est alors qu'est-ce qu'on a pour l'instant ça c'est le quatrième alors pour l'instant on a dit que les chiffres et minute le cifre et minute des livres de kfirah qui sont consacés à la joie ou assaut et dira la salle mal même quand il ya plus qu'on est fait on n'a pas le retouché à ça comme les livres comme le coran et c'est à la fin de mars et elle dit la niche elle dit l'âme jean se dit le coran ou liens sur une voie sur une voie si tu lis sans comprendre si tu lis puisque c'est un sourd et l'aurait des normes à celui et tout à l'heure on va voir avec le rambam on m'a vu tous les livres d'aristo et celui qui lit des livres qui n'ont pas de fira mais ils ont ils ont important pour la torah mitzvah s'ils n'ont pas d'importance pour la torah seulement pour la parnassa pour la parnassa c'est autorisé si c'est pas pour la salle sasso il dit et celui qui dit que docteur en philosophie c'est bien dit je suis avec manioc dit le travail ceux qui disent que le travail c'est comme la torah d'aïkon a travaillé sur une contrainte c'est pas une par mérite adam harichan à la base il travaillait pas mais quand je m'en fais la fin de punition toi tu travailleras mais d'art à perdre à l'air mais non on arrive à la quatrième degré avant qu'on pose la question sur la ronde à main le quatrième degré c'est des livres qui n'ont aucune sagesse ni dans la torah ni dans une année dame si on a dit que la philosophie pour la parnassa s'autorise ça n'a pas la parnassa alors des livres qui n'ont aucune aucun matara délivré à val et bel avali c'est sûr que mais derrière qu'elle va s'assurer mais derrière quelqu'un qui se trouve tout fait la caveau de toilette ou quelqu'un qui veut essayer de s'endormir et donc ne peut pas étudier ni mara pour s'endormir l'origine il a besoin de s'endormir il a besoin de lire un livre qui n'a aucun aucun sens bien sûr pas des livres pas des romans et c'est des livres qui sont s'appellent des chiffres échec des livres qui réveillent toutes sortes de l'état c'est ça c'est vrai ça se dit des livres qui sont tantin etc et d'ici c'est mais derrière à rail si c'est pas d'une manière fixe motard maintenant on a une question une grande question que tous les philosophes aujourd'hui même comme je dis tout à l'heure est-ce qu'on a droit d'étudier la philosophie dans la torah écoutez ce qu'il dit le roi il dit tout le monde connaît la mahloket entre le roi vata les bavot le rambam les richonines ils ont une discussion est ce qu'on a besoin d'analysé de faire une analyse pour vous prouver qu'à kadosh bauchu existe ou bien il faut avoir une émouna pshouta ça s'appelle est ce que ça il faut analyser ou émouna pshouta marocat il ya des richonines qui disent qu'il faut croire comme le tour il ya des richonines qui disent qu'il faut analyser donc avec la philosophie tu vois tu prouves etc il dit la personne va être poussée comme les gens qui disent qu'il faut analyser pourquoi il dit parce que même selon les poussines qui disent qu'il faut analyser comme le roi vata les bavot il dit en aéter et la echa de lo shachia chézeka b'anashim chez milou gréssam b'bassar ve'yaïm comme il dit le roi vata seulement des gens qui ont vu le chasse qui ont vu les poussines qui ont vu le choukhan arour qui ont vu toutes les parashirs de la bidrashim là ils peuvent aller faire de la philosophie pour chercher la est ce qu'un roi vata existe ou pas dans les dans les philosophes mais avant ça va dire que le rammat n'est pas autorisé vachar iratam kodem les gens qui ont de la ira tchamaïm déjà kodem et les rochmatam les ira tchamaïm qui devancent leur sagesse je sais quand la rochot chez Baolam que tous les vents du monde ne pourront pas les bouger de leur émouna et nous amrons chez mitzvah les barres à l'émouna pas des gens petits alors celui qui pense qu'il est mieux que Rabel khanavassarman en disant il dit je t'fadal mais celui qui pense qu'il est au moins comme Rabel khanavassarman même Rabel khanavassarman il a dit sur lui qu'il est pas tout erer alors donc nous aussi on est pas tout erer il dit va sakana tu m'a merode si tu mets là on te dit monte dans ce building là il n'y a pas de barrière en haut monte tu regardes tu regardes tu fais une photo tu vas monter non parce que tu mets pas dans sa cana il dit c'est la même chose il dit ve kalvachomer l'olil mod mi sifra pilo sophim ke aristo ve ke a platone ve ke socrates alors donc il dit que tous les philosophes c'est l'or c'est votre ça c'est notre ami maintenant on arrive à la question le coeur du fio et d'accès on va terminer deux minutes tout le monde pose la question si vraiment on a vu que celui qui étudie des livres de la vodazara et des livres de philosophes qui ont contredit comme aristo et platon etc ils ont contredit certaines choses dans la torah c'est considéré des cifres et kfirah si on voit que c'est l'or est l'éclé en la maba comment le rambat étudier dans ses lits des réponses facile comment le ramban n'est-il dans ses lits comment les richonis ravir tous ces postes qui me l'a comment si on voit que même les deux pays qu'on est venu ou le truc de il passe à rien déjà ça c'est dans des livres de philosophie star pour comprendre la torah pas d'afqa des livres de kfirah mais des livres de kfirah on a dit que c'est l'or est l'or est l'or est l'or est l'or est l'or est l'or même qu'il faut qu'il puisse pour savoir que c'est que non alors ça c'est une question que tout le monde il ya un livre qui s'appelle berger va il pose cette question il dit aux baisers et les chèvets les couches ya razzaca à la ramban l'ama l'amad verita c'est le colas fari deuxième question évidemment si on a le temps et qu'est-ce qu'il répond il dit l'or en bas a vu la michelin à la serre et à vote et marqué d'un mâche et à chine la plus cause il ya des gens qui viennent depuis qu'on s'il vient et te pose des questions oui oui les thm dans la choix et on commence à et comment ça et comment ça il faut qu'il ya un tham qui a déjà rempli son basse à rien n'est qu'à pas de sa cana qu'il étudie dans ces livres là pas il dit pas comme nous on dirait à la chine prouté rf comme nous les gens comme ça ils ont besoin il dit avant le shani haram bain des rats gouvrez et l'amad qu'on a tort à poula seulement le ramban qui est étudié tout à temps il peut le toucher dans ces livres là mais nous ça c'est dit le berger là avec un an il dit qu'il ya une question concernant par cheval mais il dit j'ai pas ce livre là il était dans le matzame il dit j'ai pas ce livre là et lui il a une autre une autre réponse qu'est ce qu'il répond comme tirouis il dit moi j'ai dit qu'on t'aura tôt que j'aime c'est ferber cheval la chotte l'ama ramban l'oevi bill roche va et une autre question dans le berger là qui est pourquoi le ramban dans l'achat chouva ne ramène pas la mishna dans ma séreté saledrime qui dit que celui qui lit dans les livres de la goutte à zara et d'autres ira et l'aujourd'hui il ramène pas ça et donc il ya des gens ils ont dit tu vois le rambam il n'a pas ramené ça c'est même qu'on a le droit et la c'est que lui-même il dit non il dit ces gens là ils n'ont pas vu tout le rambam dans la chotte à vodazara dans le rambam là bas il ramène l'interdit dans la chotte à vodazara dans le rambam là bas il ramène cet interdit c'est-à-dire les gens aujourd'hui ils ont tendance un peu à sauter le rambam il a yada khazaka quatorze livres de alakhot à tsumbe yoteur et pourquoi ils vont juste dans le chalet gimel dans mourenu mochi dans perec cafetet là parce que là bas là bas il se trouve l'autre et tu dis tous les livres du rambam voilà rien une preuve d'une simple erreur ils ont qu'est-ce qu'ils veulent prouver le rambam il n'a pas ramené que le les livres de l'aujourd'hui c'est c'est l'aujourd'hui et donc la deuxième question pourquoi le rambam lisait dans les de l'aujourd'hui il dit que le rambam lui-même il a témoigné sur lui que pourquoi il a utilisé ces livres là les raca choutes et les tabachoutes que c'est seulement pour comprendre la torah des choses qu'il avait besoin pour comprendre la torah il utilisait de là bas pas il n'utilisait pas ce livre systématiquement donc on a deux réponses on a le beresheva qui dit que le rambam étudiait ça pour darmachetachiv la picoros et on a lui qui dit que c'était pour profiter pour comprendre la torah raca choutes et tabachoutes je crois qu'on a compris le lien résumé des sagesses qui nous aident pour comprendre la torah mitzvah des sagesses qui nous aident pas pour comprendre la torah seulement quand il y a un grand besoin comme par la salle et c est et ne pas penser que celui qui est sage dans la philosophie qui ne sert à rien pour la torah il est important docteur les philosophes et aujourd'hui on l'appelle arabe docteur il dit de rendre à la masterman c'est des gens qui n'ont rien compris et celui qui dit qu'il ya fait aura une récré est que celui qui travaille qui étudie c'est mieux que celui qui étudie à plein temps l'on a fait celui qui travaille et qui étudie qui étudie en même temps il obligeait qu'il a une contre un très mal à ça de celui qui écrit en plein temps yotem le combat yotem à l'air ça c'est sur ce signal là celui qui étudie des livres qui ont aucune à une ya des pils sous et un pas et c'est alors on a dit seulement mais d'un vrai seulement quand c'est des endroits qu'on n'est pas l'étudier comme soutenu la cavote dans les toilettes etc comme ça là basse et moutarde conseillé pas de de mauvaises pensées et enfin l'étude de choses qui ont qu'ils ont comme le rambam des gens qui sont renforcés dans le cadre de sa man et qui passent à sourire dit c'est bon le rambam qui connaissait toute la torah le bergé va il dit le rambam que c'était la torah ils pouvaient étudier dans les deux heures quand c'était ou pour répondre à pique en signe pour leur répondre sur leurs questions ou bien pour mieux comprendre la torah le beruch adhonaï l'aulam amén